Os, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Lucius Domitus Aienobarbus Ah, c'est quand même assez dur à prononcer, heureusement qu'il a un diminutif moins migraineux et qui vous sera certainement plus familier Néron Néron était le cinquième et dernier empereur romain de la dynastie Julio-Claudienne à savoir la première dynastie d'empereur de Rome Enclenché par Auguste, héritier de Jules César et premier empereur dans l'histoire de Rome Il ne s'agit pas d'une des personnalités romaines les plus célèbres Là je parle de Néron Et présente dans la culture populaire comparée à Jules César, Commode, Auguste ou Caligula Mais il fait certainement partie des plus sanguinaires et diaboliques Un monstre au sang-froid qui assassina tous les membres de sa propre famille et persécuta injustement les chrétiens Cet Hitler de l'antiquité n'a pas été ménagé par l'histoire Jusqu'aujourd'hui les faits relatés à son sujet sont assez contestés Artistes au grand cœur ou brutes sans pitié Les experts sont totalement divisés Waouh, Cédrim n'est pas du tout volontaire je vous rassure Mais une chose est certaine, la vie de cet empereur est loin d'être dénuée d'intérêt Alors, lorsque Néron était enfant, son oncle Caligula était à la tête de l'empire romain Caligula était cruel, vicieux et entretenait des relations incestueuses avec ses propres soeurs Waouh, rien que ça L'une d'entre elles, la mère de Néron, Agrippine, qui n'en a rien à battre ma copine est plus manipulatrice que les autres Elle va comploter derrière le dos de Caligula pour le faire tomber Néron est alors confié à sa tante pour sa sécurité Néron était un petit garçon timide réservé qui s'intéresse dès son plus jeune âge à l'art Il se passionne de littérature, poésie, course de char, danse Mais bien évidemment, tout cela, Agrippine n'en a rien à battre ma copine Elle a de grandes ambitions pour son fils et tout ce qu'elle souhaite C'est qu'il devienne un grand empereur puissant La légende dit qu'elle va consulter des mages chaldéens qui prédirent que son fils règnerait mais qu'il l'atturait C'est à quoi elle répondit J'en ai rien à battre ma copine pourvu qu'il règne Elle ne l'a pas dit comme ça bien évidemment mais vous avez compris l'idée Après plusieurs conspirations, manipulations et jeux de pouvoirs, Caligula fit finalement assassiné Agrippine épousa Claude qui était le nouvel empereur Elle reprend Néron de sa tante et elle le confia au philosophe stoïcien Sénèque qui va devenir son précepteur Agrippine obtint le titre d'impératrice Augusta C'était une dominatrice, absolument tout lui obéissait Agrippine était puissante et très riche Elle pouvait se faire des alliances rapidement et elle avait l'armée en sa faveur Néron va épouser la fille de Claude, Octavia Une alliance purement politique car faisant de Néron le gendre de Claude Agrippine s'allonge alors pour que Claude adopte Néron Ce qui mettrait ce dernier un peu plus haut dans la lignée de succession Evidemment Claude n'aurait jamais dû accepter de le faire mais il le fera quand même Ce qui signa son arrêt de mort Ni d'une ni d'eux, Agrippine le fera empoisonner afin d'orchestrer l'ascension de Néron au pouvoir Elle jouera la comédie de la veuve désemparée et dépossédée Alors que derrière les murs, c'était plutôt la danse de la victoire Elle garda sous son contrôle les enfants de Claude dont son fils biologique Britannicus Héritier légitime et donc rival de Néron à la succession Néron parvient finalement à la tête de la plus grande empire de l'antiquité à l'aube de ses 17 ans Une partie de la prophétie vient de se réaliser Agrippine continua tout de même d'exercer son influence et de tirer les ficelles Elle fit assassiner plusieurs membres de la famille impériale pour se protéger de toute conjuration et se maintenir au pouvoir Agrippine ne se cache pas pour montrer que c'est elle qui dirige vraiment Elle prenait des initiatives, fait des actions que seul l'empereur a le droit de faire Elle était même gravée sur les pièces de monnaie Chose qui traditionnellement était réservée à l'empereur Mais comme vous le savez si bien, Agrippine, elle n'en a rien à battre ma copine Je trouve que cette histoire, les événements qui s'y déroulent Mais également les personnages qui y prennent part Me font énormément penser à Game of Thrones Alors je ne dis pas que George R.R. Martin s'en est inspiré pour son oeuvre Mais je ne peux m'empêcher d'y voir de fortes ressemblances Notamment par rapport aux personnages de Cersei Lannister et Geoffrey Baratheon Je sais que Geoffrey est souvent comparé à Caligula Notamment à cause de la ressemblance physique entre les deux Geoffrey a accédé au trône très tôt en étant jeune Et ce grâce ou à cause des manigances de Cersei Cersei a précipité la mort de son mari et roi, Robert Baratheon En l'empoisonnant avant une partie de chasse Tout cela était bien oeuvré pour que Geoffrey puisse devenir le roi de cette couronne Et Cersei s'est assuré que tous les autres potentiels héritiers C'est-à-dire les bâtards de Robert soient tués sans exception Même les nouveaux-nés y sont passés Bref, c'était une parenthèse, retournons à Néron Sénèque, le précepteur de Néron, va gagner en influence auprès de celui-ci Et il va devenir un de ses plus fidèles conseillers Sénèque va s'inquiéter de l'épanouissement sexuel de Néron Ce qui est important pour son statut de souverain Le mariage de Néron et Octavie étant purement stratégique Les deux ne s'aiment pas véritablement et sont constamment distants l'un de l'autre Sénèque voulait que Néron soit avec une fille avec laquelle il pourrait Comment le dire Donner libre cours à son imagination Il va donc le pousser avec l'aide de Burrus Un autre conseiller de Néron Dans les bras d'Actée, une esclave affranchie Néron sait prendre la jeune fille et les deux se voient en cachette assez souvent Elle va l'aider à mûrir et à s'émanciper Mais Sénèque et Burrus craignaient plus que tous les représailles d'Agrippine Elle qui est fière de son appartenance quand même à la dynastie Julio-Claudienne Elle ne supporterait pas que son fils se noue avec une esclave Ceci créa de la distance entre Néron et sa mère Vous vous souvenez de Britannicus, le fils biologique de Claude et l'héritier légitime ? Il constituait une vraie menace pour Néron D'ailleurs, ce n'est pas un hasard que Agrippine les maintenait en vie Elle s'en servait comme moyen de pression contre Néron En lui rappelant lorsque nécessaire Que Britannicus a plus de légitimité que lui au pouvoir Pas con hein ? Agrippine pouvait ainsi garder une influence et un atout Malheureusement, lors d'un banquet, Britannicus mourut empoisonné A qui bénéficie le crime ? Évidemment à Néron Agrippine perd donc son atout Et pour boucler l'affaire, Néron lui retire sa garde et la chasse du palais Néron commencera dès lors à craindre sa mère ainsi que ses représailles Elle avait une certaine influence politique et avait beaucoup de relations stratégiques Néron craignait plus que tout qu'elle le fasse tuer Néron va tomber amoureux de Poupée Une Pompéenne issue d'une famille riche Elle était belle, drôle et partageait la passion de Néron pour l'art Elle s'apparente beaucoup à Agrippine car elle aussi est insatiable en ce qui concerne le pouvoir Elle fit tout son possible pour obtenir de l'influence sur Néron Elle n'était alors que la maîtresse de Néron et projetait d'être son épouse Et donc devenir impératrice Elle devait donc trouver un moyen de prendre la place d'Octavie Mais elle savait qu'elle devait d'abord se débarrasser d'une autre femme qui lui barrait la route Agrippine La mère de Néron tenta en vain de convaincre son fils de s'éloigner de Poupée Néron était de plus en plus craintif des agissements de sa mère Et Poupée en profita pour souffler à l'oreille de son amant des envies insidieuses de meurtre Néron fit construire pour sa mère un bateau Beau en apparence mais vicieusement conçu pour finir au naufrage Le plan s'exécuta à merveille Lors d'un voyage en mer, le bateau va couler Mais malheureusement ou heureusement, ça dépend de quelle perspective vous le voyez Agrippine va survivre et va nager jusqu'à la côte Mais comme vous le savez, vous le voyez venir C'est maintenant une évidence Agrippine, ma copine, elle n'en a rien à battre Elle va envoyer quelqu'un prévenir Néron qu'elle a survécu en mode C'était bien beau mais c'est raté mon coucou quand même Et c'est autre chose Néron va donc abandonner la créativité et tout simplement ordonner qu'elle soit exécutée pour trahison Elle n'a pas cherché à se débattre car elle n'en a rien à... Bon, ok j'arrête Elle a tranquillement accepté son sort comme une prophétie qui devait se réaliser Huxo quoi ? Ok, je suis ravi de vous apprendre ou pas un nouveau mot Huxor veut dire épouse Et Popée ne souhaite pas moins que cela Maintenant qu'Agrippine est sur la barque de Charon Il ne restait plus qu'à écarter Octavie Néron accusa cette dernière de stérilité La répudie, l'envoie en exil Puis épousa Popée Vite fait, bien fait Un problème de taille vient alors desservir ce plan parfait Le peuple adore Octavie Et son départ est loin d'être accepté La pression de la plèbe est alors tellement forte Que Néron se voit obligé de rappeler Octavie Pour la faire tuer Logique Octavie fut accusée d'adultère Elle aurait eu un enfant dont elle aurait avorté en secret Je rappelle qu'elle était censée être stérile quand même Elle reçoit donc la sentence de mort et on lui fit tailler les veines Aïe Ceci a beaucoup nuit à la réputation de Néron A l'époque, la famille est sacrée par la tradition Elle l'est toujours d'ailleurs Néron avait décimé froidement tous les membres de sa famille 18 juillet 1964 Je m'en souviens comme si c'était hier Rome est frappée par la canicule Les pluies se font rares Les aristocrates cherchent refuge dans les campagnes Pendant que le bas peuple agonise sous la chaleur Des incendies assaillissent Rome Et plongent la cité dans un effondrement incontrôlable Durant ce temps, Néron séjourne dans une villa à Antium Au bord de la mer Il fut alerté et se mit aussitôt en route vers Rome Lorsqu'il arriva, il était déjà trop tard Une dizaine de quartiers en ruine Les morts se comptent par dizaines de milliers Le feu est resté incontrôlable durant plusieurs jours L'incendie va beaucoup marquer Rome Il est souvent comparé à la catastrophe qui a ravagé Pompée Néron organise des secours mais reste jus comme coupable On lui en veut pour ne pas être arrivé à temps Alors que les gens étaient en train de mourir brûlés Il se prit à lasser tranquillement au Club Med Mais pire encore, des suspicions commenceront à jaillir Néron reconstruit la ville et s'offre dans la foulée Un grand palais doré, la Domus Aurea Le palais comporte plusieurs bâtiments distincts De vastes jardins, un lac artificiel Une salle de banquet, une grande statue dorée à son effigie Néron aurait alors dit Je commence enfin à être logé comme un homme Néron commence alors à être pointé du doigt Les incendies auraient été déclenchés intentionnellement sous ses ordres Son but aurait été de détruire la ville Pour s'octroyer la gloire de la reconstruire à son image et à son goût Comprenant que le peuple voulait un coupable Il accusa gratuitement les chrétiens Il les déclare responsables du feu qui a ravagé l'homme Nombreux parmi eux se feront interroger, arrêter, crucifier Néron voit alors son image dégringoler La plebe le voit comme l'invocation du diable Les aristocrates aïtent tout autant mais pour des raisons complètement différentes Nous sommes dans une époque où Rome est en fait dans un contexte austère Dirigé par la loi du plus fort Et la guerre est symbole de gloire et domination Tout autre pratique est vue comme un signe de faiblesse Les artistes sont au plus bas de la hiérarchie Les combats de gladiateurs sont énormément appréciés Néron fait opposition à toutes les choses citées précédemment En réalité le rôle d'empereur n'est pas fait pour lui Il se consacre plus à l'art Il prend des cours de chant S'adonne en public dans des démonstrations artistiques Chants, poèmes, etc Aussi il se produit en spectacle dans des scènes souvent douteuses et de mauvais goût Pour vous faire une idée Essayez un peu d'imaginer un président de la république Organiser un concert pour chanter et danser la Macarena Ouais, pas vraiment top Il partira aussi en Grèce dans une espèce de croisade au nom de l'art Où il aménage 6000 archers, musiciens, comédiens Il ne s'intéresse pas au combat de gladiateurs Et fera tout au contraire pour limiter la pratique Avec le feu qui ravage Rome Et les plans démesurés de Néron pour reconstruire la ville Il y a un problème de taille Il n'y a pas de sous dans les caisses de l'état Pour en trouver, Néron commencera à user les moyens les plus douteux et drastiques Tels que piller les temples qui gardent des offrandes faites aux dieux Et brutaliser ou faire tuer les personnalités les plus riches Pour leur soutirer de force l'ensemble de leurs biens Face à ces mesures gargantuesques Les répercussions le seront tout autant Néron a sous-estimé les gens de la haute Qui ne sont pas seulement les plus riches mais aussi les plus puissants et influents Ils se dressent tous contre lui et complotent pour le faire tomber Néron eut vent des complots et fit assassiner ou forcer au suicide plusieurs aristocrates Il devient émotif et fait souvent des crises d'angoisse Cela ne fait qu'intensifier l'opposition qui se soulève contre lui Ses plus fidèles serviteurs ainsi que le Sénat l'abandonnent et le condamnent Ce qui va le pousser à prendre la fuite Il va finir par se suicider en s'enfonçant un prognard dans la gorge Ses dernières paroles Quel grand artiste disparaît avec moi Ah la modestie En guise de conclusion, je vous ferai savoir que l'histoire de Néron est écrite par Tacitus, Sueton et Diocassius Non seulement ces trois sont connus pour exagérer dans le récit Mais également ils ont un point commun Ils détestent Néron Ce qui pousse à croire que plusieurs faits relatés sur la vie de Néron Notamment le fait qu'il ait potentiellement provoqué l'incendie qui a brûlé Rome Ne sont que pure invention Également les versions de ces trois historiens peuvent différer sur certains aspects Ce qui fait que vous aurez potentiellement une autre version de l'histoire de Néron Selon la source que vous allez consulter En tout cas l'histoire retiendra que vous serez abonné à cette chaîne Et ça ce ne sont pas que des pures inventions Que vous avez liké cette vidéo Et ça me ferait grandement plaisir de continuer la discussion à travers les commentaires Merci énormément à vous Merci beaucoup à vous Sous-titrage ST' 501